Bon, alors le sujet qu'on va essayer de développer, c'est entre nature et culture, la greffe. Alors, c'est très aventureux comme propos, parce que pour moi, j'ai déjà développé ce matin pour ceux qui étaient là, la culture ne peut exister sans une altération de la nature. Alors, la greffe, c'est symboliquement l'expression de la violence de la culture que la culture impose à la nature. Il y a un arbre, il est autonome, il est là, spontané, depuis des siècles peut-être. Si c'est un éco-type dans son écosystème, ce que je recherche, les arbres qu'on n'a jamais cultivés. Et moi, je vais arbitrairement le couper et lui implanter un greffon qui va me donner la variété que j'ai choisie. Or, comment j'ai choisi cette variété ? Comme tout le monde, comme vous et moi, parce qu'elle est plus opulente, elle est plus sucrée, elle a moins d'épines. Toutes sortes de commodités qui ont été sélectionnées, si j'ose dire, par la culture. Donc, c'est paradoxal, avec un amour immodéré de la nature, quand je greffe, je la viole. Et c'est grave, parce que si on commence à réfléchir à ce que c'est que la greffe, on voit bien qu'il ne s'agit pas que des arbres. Vous savez tous, comme vous et moi, qu'on fait la greffe du cœur, maintenant. Donc, c'est une manière de se donner le beau rôle. Le rôle, j'en ai parlé ce matin aussi, de la puissance. Et si on y réfléchit bien, cette puissance, c'est une façon d'altérer l'ordre initial, celui de la nature. Qui, pour moi, est aussi celui de la beauté, de l'authenticité, enfin, de tas de qualités que j'aime dans la vie. Alors, j'aime cette pureté et je l'altère par la greffe. Pour une autre ambition, qui est, comme vous et moi, j'ai aussi le goût du sucre. Je n'aime pas le sucre blanc, je ne mange jamais, mais je le trouve dans le miel, je le trouve dans les fruits. Notre humanité, depuis qu'elle existe, même les singes sont déjà comme ça, ils aiment le sucre. Ils aiment la saveur sucrée. Alors, nous, comme on a le don des ersatz, des faux-semblants, on a concentré le jus des fruits pour en faire le sucre blanc que vous consommez tous, et qui m'est arrivé de consommer aussi. C'est donc un artifice qui est très pernicieux. On commence à comprendre, il y a de plus en plus de gens qui disent que le sucre est un poison, qui altère notre façon de digérer, d'assimiler, etc. Et donc, moi, je suis fragile par nature, et donc je redoute le sucre. Je préfère le trouver, comme je vous l'ai dit, dans les fruits, dans le miel. Et la greffe me permet ça, me permet d'augmenter cette saveur sucrée. Par exemple, vous connaissez tous la prunelle d'un buisson épineux, rampant, qui se multiplie beaucoup par drageon, et qui fait un petit fruit relativement acerbe, la prunelle. Et là-dessus, si je le greffe, je peux ramasser des pêches grosses comme ça. Alors, évidemment, ça flatte la puissance de l'homme, la puissance de l'altération de la nature par la culture. Et nous en sommes tous là. Toute l'arboriculture est fondée là-dessus. L'arboriculture productive, pas celle des forêts, si j'ose dire. Mais ce n'est pas une arboriculture, la forêt. C'est spontané, c'est la nature qui s'exprime. Mais dès l'instant qu'on greffe pour faire un verger, on est dans ce processus d'altération, d'un ordre qui nous échappe, qui est antérieur à notre civilisation. Dès que l'homme est homme, dès qu'il cesse d'être une bête, il a le bagage de la culture avec lui. Il débarque avec des bagages, la culture. Et il va tout transformer pour satisfaire ses appétits, ses ambitions. Voilà. Bon, on peut passer peut-être des images, là. Vous voulez bien ? Ah oui. Voilà. Alors voilà un bel exemple d'environnement. C'est une araignée qui compte avec ce qu'elle ne peut pas changer, les branches. Mais elle les a quand même choisis pour pouvoir établir son réseau. Un réseau de fascination, de production, qui est tout ce que l'homme fait avec un jardin, si vous voulez. Donc elle a tendu avec sa bave des fils qu'elle a organisés de façon concentrique. Il y a comme un œil au milieu. Et en plus, elle est très douée pour capter sa nourriture. Dès qu'il y a un insecte qui touche un peu sa toile, qui est un peu collante aussi, elle fait vibrer tout ça. Ça, c'est l'héperdiadème qui fait ça. Voilà. Mais pour moi, c'est un très bel exemple de spéculation sur la nature pour assurer la survie d'une espèce. C'est comme un diagramme de nos comportements. On peut passer. Alors là, je vais montrer quelque chose qui pouvait être considéré comme le nid de l'araignée à travers tout un réseau. Là, c'est le nid de la pie. Alors la pie fabrique un nid avec de l'argile, comme moi, quand je fais des poteries. Mais elle a la science déjà du béton armé. C'est-à-dire avec cette matière minérale et visqueuse, elle incorpore des fibres. Pas n'importe quoi. Des racines, en général. Pas des tiges creuses. Des racines. Et donc, elle fait comme un béton. Et à l'intérieur de ce nid en béton, elle va faire un nid de fibres. Où il n'y a pas d'argile. Mais s'il pleut, cette forme-là, elle va se dissoudre, s'évaser. Et donc, la pie, quand elle a fini son nid, elle fait ce nid pas n'importe quand. Sous la pression des oeufs qu'elle va pondre. Et c'est surtout la femelle qui fait le nid. Le mâle apporte des matériaux, mais la femelle fait le nid. Et dès qu'elle a pondu, elle couvre. Mais quand elle couvre, elle protège la forme de la pluie. Elle a une autre manière de la protéger. C'est qu'au-dessus du nid, en général, mais là, il n'y a pas la photo, il y a une super structure de brindilles dressées, croisées. Elle a comme une espèce... Ce n'est pas vraiment un toit. C'est une structure qui fait que les gouttes d'eau de pluie courent sur ces brindilles. Sans rentrer dans le nid. En plus, quand elle couvre, elle a le dos qui évacue la pluie. Et pourquoi ? Parce qu'elle a des plumes qui s'appellent comment ? Des tectrices. Ça vient de tectum, qui veut dire la tuile. Donc, elle évacue la possibilité de noyer son nid. Voilà, on peut passer. Alors, de même que je vous parlais de la pie, c'était évident pour un enditologue de savoir tout de suite que c'était un nid de pie, et pas de moineau. Là, voilà un autre nid. Alors, une toute autre construction, qui n'utilise pas l'argile, mais qui utilise les rameaux d'une plante particulière. Pas de n'importe quoi. Ce n'est pas du platane, ce n'est pas de... Non, c'est le... Ah, j'ai des trous. Le cad. Donc, cet oiseau-là, qui est un brouant, il aime tout particulièrement à nicher dans les cadres. Il ne va pas les nicher dans un pin ou dans un... Non. Même pas dans un cyprès. Le cyprès, c'est plutôt le secteur du serein. Le serein du cyprès. Donc, les animaux ont une affinité particulière pour leur propre support, pour la manière dont ils vont s'installer dans l'univers. Et il y a une autre révélation de la spécificité de l'oiseau qui vient faire le nid. C'est l'œuf. L'œuf, c'est sa signature. Le volume est déterminant. La forme, on voit bien que ce n'est pas un œuf d'autruche, ni de moineau. Mais la forme, parce qu'il y a des œufs qui sont presque sphériques et d'autres qui sont très allongés. Mais il y a encore autre chose. Il y a une écriture. Sur l'œuf, il y a des cygnes. Et il semble que l'oiseau est une lecture des cygnes. Il reconnaît son espèce au nid, au territoire. Mais plus on va dans la spécialisation de son identité, c'est finalement les cygnes, les œufs. Donc on voit bien qu'il y a toutes sortes de relations avec notre civilisation. Quand on approche une civilisation, on regarde ses œuvres d'art et les cygnes qu'elle a produits. Et donc vous savez bien que les cygnes de l'Afrique noire ne sont pas ceux du Canada ou d'autres choses. On est toujours dans la même attitude. On a besoin de protéger son espèce par une forme d'écriture. Voilà, on peut passer. Alors vous voyez, un autre nid, à toute évidence, ce n'est pas un oiseau qui aime se percher dans les arbres. C'est un oiseau qui aime la pluie, qui aime le pluvier. Un oiseau qui patauge dans l'eau, qui va se nourrir. Donc il fait son nid dans un endroit très boueux, marécageux. Et avec les œufs, vous voyez la différence. Les œufs très allongés, avec des cygnes très différents. Donc on a une lecture très différente de son espèce. On peut passer. Ah oui, alors là, où est le nid ? On ne sait pas. Et cependant, il y a quand même une relative organisation de ces déchets qui vont donner une certaine concentricité pour que les œufs ne roulent pas et ne s'en aillent pas promener. Donc c'est le nid en rapace. Et ce rapace, il va chercher sa nourriture. Il a un territoire de prédilection. Eh bien, c'est les zones de déchets qu'on avait autrefois. Maintenant, on n'a plus le droit. Mais on avait des meules de saloperies, de déchets. Et là-dessus, il venait prélever n'importe quoi, une vieille savate, un tissu, pour faire son nid. Un nid disparate, très différent de l'aspect artisanal des nids que je vous ai montrés jusque-là. Voilà, c'est le Milan noir. Et là, alors, les mœurs sont assez barbares. Parce que le petit qui est à côté, il va passer à la casserole. L'autre va le manger. Voilà, on peut passer. Alors, voilà quelque chose. Encore un nid. C'est étonnant. Mais ce nid, si vous le regardez bien, il vous regarde. C'est l'iris de l'œil, avec la pupille. Or, c'est un... C'est une vannerie. D'un vanier que j'ai connu. Jeune, mais très, très doué. Pratiquement illettré. Mais un don extraordinaire de la vannerie. Donc, il savait très bien prendre la viorne, qu'on appelle la viorne flexible. Il ne l'a pas tapé au hasard. Parce qu'elle se prête très bien à la vannerie. Cette viorne, quand elle est adulte, en grosse touffe, il la coupe à ras. Et il laisse repousser. Et elle repousse pendant un an. Et avant que les tiges qui ont poussé et se ramifient, la deuxième année, il coupe ça en hiver. Et il va pouvoir faire la vannerie avec ses longues tiges, qui font jusqu'à 2 mètres, peut-être pas loin de 3. Donc, il fait... Il tisse... Il fait une vannerie. Et cette vannerie, je vous ai dit, elle est comme un œil. Elle va permettre, alors là, paradoxalement, le regard. C'est là que ça devient complexe et ambigu. On peut passer. Voilà la même, debout. Alors, si tout à l'heure, je disais c'est un iris, c'est un œil, cette fois-ci, c'est plutôt un donjon. Parce qu'il a des meurtrières. Et quand il rentre dedans, c'est une robe. Il passe la tête, et ça pose sur ses épaules, et il peut bouger avec. Il a une carapace comme une tortue. Il habite son nid, mais un nid qu'il déplace. Et vous savez pourquoi ? C'est un affût pour chasser les grives. Donc, il est à l'abri du regard des grives, mais lui, il peut regarder, parce qu'il y a des meurtrières pour passer le fusil, et des trous pour regarder. Voilà l'intelligence de l'homme. On peut passer. Voilà. Mais il se trouve que j'ai créé une association qui s'appelait, de façon symptomatique, l'atelier maladroit. C'est-à-dire que les gens qui pouvaient venir dans cette association n'étaient pas censés être des artistes. Même leur maladresse devenait intéressante. Et un jour, où j'étais dans la mairie de mon village, où je venais d'arriver, je voulais parler avec le maire, mais il y avait une dame très bavarde qui parlait avec le maire et qui était urbaine, débarquée à la campagne. Et donc, elle disait, bon, il ne se passe rien dans ce pays. On est là à s'embêter, à tricoter devant la télé, et on ne sait pas quoi faire. Et elle n'arrêtait pas. Elle avait besoin de parler. Et le pauvre maire, que voulez-vous qu'il réponde à cette chose-là ? Elle était un peu affligée. Au moins, j'étais très gêné parce que j'avais envie de dire quelque chose au maire. Finalement, j'ai dit à cette dame, mais madame, si vous savez tricoter en vous ennuyant devant la télé, ce n'est pas rien. Elle m'a regardé et m'a dit, pourquoi, vous savez tricoter, vous ? Je dis, non, moi, je ne sais pas tricoter. Mais si vous savez tricoter, et s'il y a plusieurs personnes qui savent tricoter et qui s'ennuient pour être polies, on fait un groupe de recherche. Alors là, on a dit, qu'est-ce que c'est que cette intellectuelle fatiguée qui nous débarque, là ? Elle dit, on va faire un groupe de recherche. Alors, elle n'a plus parlé. J'ai eu l'impression qu'elle avait affaire à un fou, quoi. Sur quoi elle se trompait peut-être pas. Mais je l'ai rencontrée quelques jours après, dans le village. Et elle me vient et elle me dit, vous savez, on est six à savoir tricoter. J'ai dit, bon, mais on fait un groupe de recherche. Ah, d'accord. Alors, elle débarque, on prend rendez-vous, elle débarque chez moi avec modes et travaux sous le bras, plus des pelotes de toutes les couleurs. Je dis, mais qu'est-ce que ça ? C'est un déjeuner de soleil, ces couleurs. Ça ne tient pas, ces couleurs-là. C'est rien du tout. Et puis, modes et travaux, n'importe qui peut faire les mêmes choses que vous. Ce n'est pas de la recherche. Alors, je lui ai écouté. Moi, j'ai des moutons noirs et des moutons blancs. J'ai fait filer la laine, je n'ai que du noir et du blanc. Et, mais j'ai de la laine filée, donc avec ça, on va essayer de faire quelque chose. Alors, elle me dit, mais quoi ? Avec du noir et du blanc ? J'ai dit, voilà, pour ne pas... Essayez de ne pas vous ennuyer en faisant des rayures. Alors, bon, si c'est ça la recherche, venir faire des rayures, noir et blanc, bon, elles étaient un peu dépitées. Enfin, elles ne sont pas parties. Et, tout en papotant, elles ont commencé à faire des rayures. Et la semaine d'après, quand elles sont venues, j'avais fait des bonnes tartines, j'étais très habile, ces dames. J'ai tout mélangé comme ça. Et chacune est venue, et après, ils sont au travail. J'ai dit, mais comment vous faites pour reconnaître votre travail ? Vous ne l'avez pas signé ? C'est que de la laine blanche, de la laine noire et des rayures. Alors, elles étaient un peu interloquées. Elles se disent, oui, on les reconnaît. J'ai dit, mais je vois bien. J'ai dit, parce que, sans le savoir, vous avez créé un rythme. En ordonnant sans à votre façon, selon votre goût, les rayures, vous avez créé un rythme. Et à l'origine de toute création, il y a un rythme. Il y a un rythme dans la parole, dans la poésie, dans le jazz, dans tout ce que vous voulez, qui est un mode d'expression en soi, le rythme. Alors là, elles commençaient à se dire, ah oui, on est capable de rythme. Bon, et c'était bien. Et donc, on a... Voilà le résultat. Les rayures. Alors ça, c'est une dame. On va voir la prochaine. Voilà, ça, c'est une autre. C'était le même sujet. Du noir et du blanc, des rayures. Mais là, il y en a eu une dame qui était très habile, donc elle a fait un morceau de macramé au milieu pour montrer sa compétence aux aiguilles, aux tricots. Voilà. Et donc, moi, je me réjouissais de voir la diversité des propositions sur un sujet aussi simple et archaïque faire des rayures avec du noir et du blanc. Voilà, on peut passer. Voilà. Alors, il y en a une qui a dit oui, mais moi, j'aime plutôt le crochet. Alors, elle a essayé de travailler au crochet. Mais comme j'étais un peu vicieux, quand même, je voulais leur compliquer les choses, je leur ai dit bon, c'est très bien toujours de faire des rayures parallèles, mais essayer de faire des rayures autrement que parallèles. Par exemple, en épis qui s'emboîte. Alors, je leur ai amené un épis de blé ou d'orge. Et il y en a une qui a essayé de faire l'épis, mais au crochet. Voilà, on peut passer. Voilà. Et il y en a une qui a dit ah oui, trouvez ça intéressant. Elle a dit mais moi, je veux le reprendre aux aiguilles. Alors, vous voyez comme au début, c'était une ligne noire, une ligne blanche. Et regardez jusqu'où c'est allé. Toujours avec du noir et du blanc, mais en changeant de technique et surtout en changeant de thème. Et donc, l'épis. Je leur ai dit on va construire en épis, si vous voulez bien. c'est vraiment un épis. Et l'envers est devenu presque aussi intéressant que l'embroie. Et ce truc-là, la dame qui était très habille qui a fait ça, elle n'arrivait plus à s'arrêter. Donc ça a donné un truc comme ça, triangulaire. Ça a donné un châle magnifique, écouté, tellement magnifique que le centre Pompidou est venu photographier ça. Comme exemple d'artisanat contemporain en milieu rural. C'est incroyable. C'est parti de rien, mais c'est pour vous prouver parce que nous sommes tous capables de rythme. On a tous un rythme dans la façon de parler, etc. Et si vous arrivez à trouver le prétexte d'appliquer le rythme que vous avez en vous en faisant de la poterie, de la peinture, de la musique, je ne sais pas quoi, vous avez un moyen d'expression. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de donner aux gens des moyens de libérer leur personnalité. Voilà, je suis un pédagogue. On peut passer ? Alors oui, pour compliquer un peu les choses, de temps en temps, je vais ramener la nature vierge. Là, il y a aussi du noir et du blanc. Mais regardez la manière dont il est organisé. Parce qu'il est organisé, c'est-à-dire que le papillon, je ne sais plus, ce n'est pas un Vanesse, je ne sais plus, que je connaissais autrefois, et donc, ils se reconnaissent entre eux et ils s'accouplent entre eux, ils ne se trompent pas. Donc, c'est parfaitement significatif, l'organisation du blanc et du noir. Là, ce n'est plus des rayures, mais c'est un peu plus complexe. On peut passer. Voilà. Donc, j'amenais pour stimuler leur imagination, leur attention, des modèles, mais les modèles, c'était la nature vierge. Donc, j'amenais un papillon et j'essayais de les rendre conscientes de l'organisation spécifique de l'insecte et s'ils pouvaient leur servir de thème. Donc, voilà. Ça, c'est à partir d'un papillon qu'on appelle le satire de je ne sais pas quoi, qui a donné ça. Et un beau jour, elles m'ont dit, oui, mais M. Chaudière, avec vous, c'est toujours noir et blanc. On voit que vous n'aimez pas la couleur. Oh, non, ce n'est pas ça. On peut passer. Alors, je leur ai amené de la couleur avec des signes rigoureusement spécifiques. On ne peut pas se tromper de cette punaise. C'est une punaise et elle va s'accoupler avec les punaises de son espèce. Et en plus, il y a une géométrie extraordinaire. Il y a des masques, il y a des tas de trucs là-dedans. C'est prodigieux que si on se met à rêver en regardant cet insecte-là, qui est très commun, vous avez tous vu ça sur des troncs d'arbres. Voilà, on peut passer. Voilà ce que ça a donné, repris en tricot. Je ne sais pas si vous reconnaissez le motif de la punaise. Et là, je regrette, cette image est à l'envers. J'aurais aimé la voir dans l'autre sens parce que si on la retourne, on voit deux masses noires, mais qui sont comme des cornes avec un nez au milieu, des yeux et une barbe. Et donc, c'est comme une espèce de bélier ou de bouc. Il y a un masque qu'on n'avait pas du tout prévu. On avait prévu de faire deux choses. Mais le fait d'en mettre deux, on crée un intervalle qui a sa propre signification. Donc, c'est l'aventure. Vous imaginez ? On fait une chose, on en met une autre, on les rapproche et tout d'un coup, on en voit une troisième. Quelle liberté, quelle divagation on peut passer. Alors voilà, ça c'était la belle-mère et la belle-fille. Je ne sais plus quelle était la grand-mère là, je crois que c'était la dame la plus vieille. Elle devait avoir au moins 84 ans ou davantage. Et donc, elle a opposé les motifs, toujours le motif de la punaise. Mais en l'opposant, elle a créé un autre motif qui est l'intervalle et c'est devenu absolument, pour moi, somptueux. j'aurais dit mais vous pourriez-vous faire un vêtement comme ça ? Vous ne pouvez pas vous faire une veste ? Oh que oui ! Et la vieille dame s'est fait une veste avec ça, d'une modernité totale. Telle bien que son petit-fils qui était au Beaux-Arts à Paris lui a piqué la veste pour la porter. Voilà, c'était toujours la punaise. Voilà, on peut passer. Alors oui, c'est là qu'elles m'ont dit oui, mais avec vous c'est toujours noir et blanc. Et je dis mais non, mais la couleur, j'adore la couleur. Mais pas celle que vous avez apportée dans vos valises, là. Non, non, la couleur, on va la faire. On va faire la couleur ? Oui ? Et comment ? Oh, mais on ne va pas aller très loin. Vous voyez le murier qui est là, qui est mort. Mais avant de mourir, on pouvait prendre de son écorce et tirer un jaune de cette écorce comme le jaune du cocon de verre à soie. Il a tiré la substance de la sève des feuilles et il a fait de la soie. Et selon la variété, il va faire une soie blanche ou une soie orange. Donc, il y a des pigments colorés dans la nature. Et il faut savoir aller les chercher là où ils sont. Alors, vous voyez un peu la collection ? Tout ça, c'est à 300 mètres de rayon autour de la maison. On n'est pas allé au diable pour chercher les couleurs. Donc, il y a du sureau qui a donné des couleurs violettes presque bleues. Il y a des jeunets, le jeunet scorpion qui a donné ce jaune. Il y a surtout la garance qui poussait dans les vignes. Alors, avec les racines de garance, on a donné ce rouge là. Voilà. Donc, il ne faut pas se croire limité quand on est en face de la nature. À notre époque, on vous apprend dès l'école que la nature, c'est important, c'est la culture. C'est les livres, c'est tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on vous met dans la tête. Alors que la nature, tout autour, elle est d'une profusion incroyable quand elle n'a pas été massacrée. Voilà, on peut passer. Alors, vous voyez, c'était la même personne qui avait fait ce châle. Cette fois-ci, elle l'a fait avec de la garance et puis une autre couleur, je ne sais plus. Voilà. Donc, elle se commençait à prendre le goût de la couleur. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que ces dames qui n'étaient jamais sorties de leur petite maison en Ardèche, quand moi, je fais des expositions, comme en ce moment, des conférences. Donc, un jour, j'ai amené ça à la maison de la culture de Privat et les dames sont venues à la maison de la culture de Privat pour la première fois de leur vie et que leur création soit montrée et qu'il y a eu une relation avec le public. Mais elles exaltaient, elles exultaient, c'était formidable pour elles. Tout d'un coup, une ouverture incroyable à la communication à partir d'une prospection apparemment très secrète. Voilà. C'est mon... Voilà. Maintenant, on va arriver à la greffe, parce que... Mais pour moi, c'est la même chose. C'est la même chose. La fonction artistique, elle est fondée aussi sur une sorte de greffage. Donc, voilà. Je osais à peine dire que c'est une églantine parce que je crois qu'elle est déjà un peu transformée parce qu'on voit des pétales un peu divisés, etc. Bon, alors l'homme est très observateur, mais figurez-vous, je ne sais pas comment vous êtes, vous, mais moi, je suis comme ça, toujours très attentif aux mutations. Comment la nature, tout d'un coup, se projette dans une descendance qui ne lui ressemble pas tout à fait. Une sorte d'accident, d'expression. Et alors, je crois que c'est très bizarre, nous sommes tous comme ça. Nous sommes très sensibles à cet accident qui va être repris par la culture aux dépens de la nature. Donc, il y a une espèce de hasard au départ dans l'évolution de la nature. Donc, cette églantine, il s'est rendu compte quelquefois qu'il y a des étamines qui sont un peu aplaties et qui ont envie de ressembler à un pétale alors que c'est encore apparemment une églantine. Voilà, on peut passer. Voilà. Donc là, ce n'est plus une églantine, c'est déjà une rose. C'est-à-dire qu'il y a des pétales, des étamines qui ont été transformées en pétales par l'artifice de la sélection. Quand on a pris un mutant et qu'on a pris les racines de ce mutant et qu'on peut avoir encore d'autres mutations, quelque chose de différent de ce qu'a donné la semence. Donc, voilà l'évolution, toute l'évolution qui fait d'une églantine à cinq pétales blancs, tout d'un coup, une rose. En plus, il existe quand même pas seulement l'églantine que vous connaissez à fleurs blanches, il y a une sorte de rosier sauvage qui pousse en Ardèche où je suis, en montagne, qui fait des tiges raides, qui est beaucoup moins volubile, moins grimpant et qui fait des fleurs plutôt roses. Et donc, on a cherché, on a trouvé intéressant ce pigment rose et on a cultivé et on est arrivé à faire la rose noire. L'ambition extrême, c'est la rose noire. On n'y est pas tout à fait arrivé, mais en fait, on n'est pas loin. On peut passer. Alors, voilà une rose. Celle-là, elle a une histoire magique parce qu'on l'a ramenée des croisades. C'est la rose de Provins. Donc, à Provins, un peu pas trop loin de Paris, on a ramené ces roses d'Orient et on leur a prêté des vertus. Alors, je ne sais pas si elles les ont réellement, mais peut-être que oui, des vertus médicinales. Et actuellement, on peut encore, à notre époque, chez un herboriste, acheter la rose de Provins sous forme de bourgeons floraux. Alors, je ne sais pas si c'est pour soigner la toux ou quoi, mais enfin, bref, elle a des vertus médicinales. Et c'est la rose de Provins. Voilà. On peut passer. Ah, alors là, regardez cette rose. Et cette rose, vous pouvez toujours chercher les étamines. Il n'y en a plus. toutes les étamines ont été transformées en pétales, transformées par sélection, replantation, etc. Alors, je crois qu'on lui a trouvé un nom magnifique, mais c'est une reine. Je crois qu'on l'a appelée Yolanda Ragon. C'est une rose espagnole à l'origine. Donc, elle est magnifique. Mais comment vous faites pour la multiplier ? Elle ne risque pas de faire des graines puisqu'il n'y a pas de pollen. Alors, quand on a obtenu ce monstre, parce que c'est un monstre par rapport à l'églantine, eh bien, la seule solution, c'est la greffe. Vous voyez qu'on y arrive. Voilà. Donc, la greffe. Le signe de la barbarie de la culture. On a pris le rosier sauvage, l'églantine. On a fait un trait en travers. ou en long. Et on a inoculé un bourgeon de la belle Yolanda Ragon. Et donc, là, on va avoir une superbe rose espagnole sur une églantine qui aurait fait une petite fleur comme ça. Donc, c'est incroyable. C'est à la fois prodigieux et monstrueux. Mais, si vous y réfléchissez bien, si vous êtes là, et moi aussi, nous sommes les fruits d'une culture. Nous ne sommes pas des singes à nourrir dans les arbres. On nous a cultivés de mille façons. Par la nourriture, par le vêtement, par Dieu sait quoi, on a tous les cheveux coupés différemment. Tout ça, c'est de la culture. Et c'est une altération de l'individu. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a de sauvage dans l'individu. Alors, je ne veux peut-être pas trop vous faire une offense et vous prendre dans des sauvages, mais c'est la part sauvage si il m'intéresse. Voilà, on peut passer. Alors, voilà encore une autre image de la greffe. C'est qu'après vous avoir développé la barbarie de cette intervention de l'homme qui greffe un arbre, qui coupe, et bien, la greffe, elle est naturelle. Elle n'est pas seulement artificielle. Ça, c'est un arbousier et deux de ses branches se sont croisées et je crois qu'il y a un chat qui a aidé parce qu'il avait l'habitude de se faire les griffes, donc d'aviver l'écorce et les deux branches se sont greffées, se sont soudées. Mais ce n'est pas l'homme et ce n'est pas moi et c'est plutôt le chat. Mais ça peut exister avec le vent qui frotte des branches. Si vous vous promenez dans une forêt de hêtres, vous verrez très souvent des branches soudées et même des arbres différents soudés. Voilà la greffe. On peut passer. Alors voilà un exemple de greffe très artistiquement réussie. On ne sait pas où elle est. On ne la voit pas. Et je vais vous dire comment je l'ai faite. C'est un murier qui était jeune et sur un murier en pleine pousse avec un bourgeon terminal en pleine activité parce que la végétation s'arrête à certaines saisons. Non, là, c'est en pleine activité, très juteux alors je l'ai coupé et je l'ai épluché comme une banane pour dégager l'aubier sur quelques centimètres et sur un autre murier qui peut être le murier noir d'Afghanistan qui est médicinal et qui est délicieux, etc. Je découpe un morceau de même diamètre dans le même état de sel et c'est un peu risqué mais si j'arrive à faire tourner l'écorce sur son aubier sans éclater l'écorce je sors un tube j'ai coupé au-dessus j'ai fait un anneau je l'ai fait tourner je le sors et si j'ai sorti ce tube avec un oeil et que je l'enfile sur la partie que j'ai tronquée et que j'ai épluchée et l'idéal c'est que le tube que je rentre qui est à proxima à peu près du même diamètre l'idéal c'est que lui-même ce tube écarte les écorces que j'ai déchirées et voilà et c'est tout alors on peut si on est raffiné rabattre les morceaux d'écorce par-dessus mais c'est tout il n'y a pas de mastic il n'y a pas de ligature il n'y a rien du tout et c'est une greffe magnifique donc elle a donné ça en poussant en grandissant évidemment donc elle ne laisse pas de cicatrices c'est donc l'idéal de la greffe on peut passer alors il se passe une chose très bizarre je vous ai parlé tout à l'heure du 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 prunier sauvage du prunelier qui est rampant et qui fait plein de drageons qui est épineux mais si on greffe sur un jeune plant un jeune rejet de cette plante là qu'on greffe un prunier qui est en somme le même prunier mais qu'on a amélioré donc lui il est le fruit de la culture mais il y a beaucoup d'affinités entre les deux beaucoup de ressemblances si je greffe comme je vous l'ai dit avec un tube comme ça le prunier sur le prunelier tout d'un coup le prunier va imposer au prunelier son mode de croissance ce qui fait que le prunelier au lieu de faire des tas de racines et s'éparpiller et de faire des épines il ne fera plus d'épines il ne va plus s'éparpiller et toute la sève va être colonisée par le greffon donc là on ne dirait pas mais ça c'est greffé sur un prunelier très rampant qu'il y a partout chez moi voilà et il va faire évidemment des très grosses prunes voilà l'intérêt de la greffe c'est une spéculation sur le sucre le volume etc les épines enfin tous les inconvénients voilà c'est ça c'est ça notre culture on peut passer alors voilà vous voyez là c'est un prunelier greffé en pêché alors on voit qu'il y a un bourrelet assez gros il n'y a pas beaucoup d'affinités mais il m'a quand même fait des pêches voilà on peut passer alors là ça c'est une valorisation extrême par la greffe imaginez que ça c'est le pistachier sauvage il en pousse plein en Ardèche partout sur la côte il y en a partout il fait un tout petit fruit un mangeable acerbe que personne ne ramasse et là dessus si vous savez greffer vous pouvez implanter la pistache comme vous savez ça coûte la peau des fesses la pistache est-ce qu'elle vient du Liban ou de par là-bas ou d'Orient ou d'Iran et si vous réussissez la greffe imaginez la plus-value entre un arbre qui ne vaut rien qui pousse partout au bord des routes et tout d'un coup un pistachier et voilà c'est le résultat ce que vous voyez là c'est du pistachier mais il est greffé sur terre ébente on peut passer voilà pour vous prouver que ce que je ne vous raconte pas des histoires voilà le résultat les pistaches là elles ne sont pas tout à fait mûres encore elles ont une membrane tendre rouge qui va tomber et il y aura la partie boisée en dessous qui va s'ouvrir pour donner l'amandon voilà alors ça c'est pas miraculeux j'ai un ami chez qui j'ai fait ça dans son jardin il a au moins 15 variés de ça c'est photographié c'est photographié chez lui donc il ramasse des pistaches un endroit où il n'avait que des cailloux on peut passer alors voilà toujours le pistachier alors je ne sais pas si vous connaissez un peu les plantes le hantisque c'est un pistachier le pistachier l'hantisque mais il pousse il pousse au bord de la mer en général il aime la méditerranée tout autour de la méditerranée il y en a autant en Algérie et il garde ses feuilles en hiver le hantisque alors que le pistachier les perd et alors beaucoup de gens disent on ne peut pas greffer le hantisque on n'y arrive pas ça ne marche pas bon moi je suis vindicatif alors je l'ai fait ça marche là donc là il y a un pistachier greffé sur le hantisque on voit la feuille de l'hantisque en bas persistante qui ne perd pas ses feuilles en hiver et qui fait des folioles opposées sans folioles terminales on peut passer voilà à quelque chose d'encore plus scandaleux c'est un châtaignier d'une vigueur remarquable vous voyez il sort à peine de la greffe qui fait déjà des feuilles comme ça et des chatons il veut produire et vous savez sur quoi il est greffé imaginez il est greffé sur un chêne vert alors vous voyez les chênes vert il y en a partout plus ou moins épineux qui font des glands amers immangeables et tout d'un coup vous allez ramasser des châtaignes alors qu'est-ce que ça représente comme valorisation d'un milieu la greffe dans ce cas là si d'une garrigue pleine de chênes vert tout d'un coup on peut ramasser des châtaignes en plus le châtaignier dans son milieu où depuis des siècles on le cultive il a des parasites il a une surpopulation il a des tas d'ennuis des champignons qui s'y sont mis mais quand je le greffe sur un arbre tout différent dans un milieu très différent où il n'y a pas les parasites du châtaignier avec une sève sauvage et tout d'un coup j'ai une vigueur extraordinaire voilà encore un des mérites de la greffe on peut passer alors vous voyez là c'est pas seulement sur le chêne vert là c'est sur un chêne rouvre mais c'est aussi un châtaignier on peut passer mais il y a une difficulté pour les gens qui seraient intéressés par la technique de la greffe il y a vraiment une difficulté c'est que pour faire la greffe la plus subtile que je vous ai expliquée qui est en tube quand j'ai épluché mon tronc de ma tige de chêne de chêne rouvre j'observe que l'aubier est cannelé il n'est pas lisse alors quand j'implante un tube d'écorce il y a plein de petits canaux en dessous qui empêchent l'adhésion totale et c'est pratiquement impossible de faire cette greffe même si techniquement vous avez l'impression de l'avoir réussi alors si on greffe très très bas d'une branche qui pousse près du tronc elle est moins il y a moins de canaux l'aubier est un peu plus lisse donc je suis arrivé quand même à faire prendre mais je suis vindicatif voilà on peut passer ah non voilà quelque chose de tout à fait étonnant vous connaissez sûrement le poirier épineux ou du poirier à feuilles de sauge qui fait des petites poires dures comme du bois immangeables épineux mais qui peut donner des troncs comme ça très recherché des ébénistes quand ils ont plusieurs siècles parce que moi j'en connais dans le Larzac en particulier qui avaient des troncs comme ça mais non on ne les voit plus ils ont presque tous été vendus à des ébénistes et donc sur ce poirier épineux il est très facile de greffer un poirier un poirier à fruits qui ne va pas vous faire des poires comme ça très très bien mais des gens m'ont dit ouais c'est bien mais il ne prend pas le poirier ah j'ai dit mais quand même vous êtes sûr on me dit non non on ne peut pas greffer le poirier sur le poirier alors comme je vous l'ai dit je suis vindicatif moi j'ai greffé le poirier sur le poirier donc ça c'est le poirier sur le poirier mais les gens qui m'ont dit on ne peut pas n'avaient pas tellement tort c'est que ce truc a poussé comme ça il m'a fait plein de fleurs et il n'a jamais fait un arbre il est resté un bonsaï seulement le jour où il a fait des fruits et bien ces fruits vous les voyez aucun des fruits n'a été piqué alors que l'arbre qui m'a donné le greffon qui est juste à côté très parasité tous les fruits par terre par le carpocarfe ce qui est le parasite des pommes et lui et bien il dissuade le carpocarfe de venir piquer ses fruits parce que la sève a d'autres propriétés donc c'est l'un des terrains mystérieux de la greffe c'est qu'elle permet à certaines propriétés de la sève sauvage de résister à certains parasites alors je ne sais pas si vous imaginez par rapport à tous les traitements qu'on fait sur les pommiers dans la vallée du Rhône jusqu'à 35 traitements dans l'année pour arriver à manger les prunes que vous connaissez les pommes qui ont été bourrées de pesticides il faut bien les laver pour les manger et par un certain porte-greffe on pourrait éviter les traitements à condition de vouloir faire des arbres nains parce que là le problème de cette association du poirier et du pommier ça donne des arbres au nain mais j'ai mangé tous les fruits on le voit il n'y en a aucun de piqué mais il n'a jamais voulu grandir il est resté comme ça il n'a pas vécu très longtemps en plus on peut passer bon voilà une greffe très banale que les méridionaux connaissent bien c'est la greffe de l'olivier alors l'intérêt de l'olivier si on le greffe à la bonne saison quand il est en sève c'est à dire maintenant début mai même l'écorce se soulève bien et la sève de cet arbre ne s'oxyde pas facilement comme celle du châtaignier et surtout du noyer que vous greffez dès que vous soulevez l'écorce l'obier rougit c'est foutu c'est plus la peine de greffer cette oxydation des tissus vous ne pouvez pas greffer tandis que l'olivier il a une sève telle il a moins de tannin donc il ne s'oxyde pas donc il vous laisse le temps de greffer donc c'est très facile de greffer l'olivier voilà donc c'est couronné on soulève l'écorce on enfile un bâton et ça marche on peut passer alors voilà d'autres techniques de greffage de l'olivier il y a 36 techniques alors là il y en a une très banale c'est la greffe en fenêtre on fait un trait horizontal un autre trait horizontal un trait vertical on ouvre les volets et on découpe sur le donneur un rectangle et qu'on inocule et on rabat les volets et on attache mais on n'a pas laissé de traces de feuilles parce que l'oeil est très très discret et au bout de 20 jours en général on enlève la ligature et on n'y touche surtout plus il ne faut pas soulever les volets pour voir si la greffe a pris il faut laisser et on a fait un anneau au-dessus on voit une petite trace au-dessus de la greffe on enlève un anneau d'écorce on coupe à l'arbre et puis ce simple fait d'interrompre la descente de la sève élaborée favorise le bourgeonnement et il pousse et il soulève les volets et il sort voilà c'est la greffe en fenêtres qui est très pratiquée par les anciens sur l'olivier alors comme moi je vous l'ai dit je suis toujours un peu curieux je me suis dit mais le troène c'est une oleace ça fait des fruits si on les regarde bien comme des toutes petites olives et comme chez moi il pousse il est sauvage il y en a partout je me suis dit je vais greffer l'olivier et j'ai réussi donc on peut avoir l'olivier sur un troène on peut passer ah oui mais je greffe pas que les arbres je greffe les légumes et il y a un jour j'ai entendu parler du melon poire je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc et c'est ni une poire ni un melon évidemment et c'est une solanacée qui a la forme d'une poire mais à l'envers la partie pointue n'est pas près près du tronc et comme j'étais très curieux j'ai mis ça en peau j'ai eu des germes et j'ai jamais rien eu les fleurs sont tombées pas de fécondation bon alors de guerre là ce jour je l'ai greffé sur quoi ? sur une pomme de terre et voilà le résultat sur la pomme de terre il a bien voulu s'exprimer et il m'a fait des fruits et en me gratant il y a les pommes de terre j'ai pas la diapo là malheureusement mais on voit très bien les patates et ça donc le double fructification vous voyez que la greffe c'est un peu extravagant on peut passer voilà par exemple vous connaissez tous les armoises je suppose qui poussent partout avec une tige souterraine la partie qui sort elle fleurit elle meurt mais la plante vivace reste en terre donc il s'agit pas de greffer la tige qui va mourir en une saison donc j'ai greffé le rhizome la tige souterraine en tête et je l'ai greffé avec quoi ? avec de l'estragon et là je pourrais avoir un champ d'estragon parce qu'il y a plein d'armoises donc vous voyez la valorisation parce que l'estragon ça peut se vendre voilà donc on a un estragon superbe qui profite de l'énergie de la plante sauvage on peut passer ah oui alors là ça paraît encore plus audacieux vous voyez que j'ai un brin de tomate là que je vais greffer sur un tabac ce tabac c'est un tabac du Pérou c'est solanum je ne sais plus comment et je le greffe sur une partie tendre alors là il ne s'agit pas de soulever une écorce ce n'est pas du tout la même greffe on greffe dans du jus c'est-à-dire qu'il faut une juntise en pleine selle qu'on coupe et on la fend et on va introduire on ne la fend pas entièrement c'est une demi-fente et on va introduire de la tomate mais il faut tout de suite mettre tout autour un sachet plastique parce qu'on greffe la tomate avec ses feuilles alors la tomate s'évapore très vite dès qu'on est coupé ça se fane si elle se fane elle se rétale la greffe ne peut pas prendre donc il faut empêcher que la tomate se déshydrate si vous arrivez alors si c'est tout petit vous mettez un bocal au-dessus de la greffe et si il est grand vous mettez un sachet plastique que vous attachez et donc ça marche très bien donc on peut avoir des tomates sur un tabac qui est arborescent il ne fait pas de bois mais il peut faire trois mètres de haut et donc il fait plusieurs tiges donc vous pouvez avoir des aubergines des tomates tout ça sur un tabac qui est toxique le tabac voilà on peut passer ah ben voilà pour vous distraire un peu de mon propos je suis allé un jour à la boulangerie chercher du pain et j'ai vu que la boulangère avait mis sur des petits panneaux de bois des tableaux c'est de la pâte à pain dans lequel elle a fait des figurines et ces figurines sont gonflées et puis elle a fait cuire et je trouve ça prodigieux c'est un art barbare mais très proche d'un art primitif et c'est étonnant de voir une femme vouloir faire un peu son double faire un personnage avec une robe qui a des boutons et tout ça et ça c'est constant dans notre espèce notre espèce a envie de se représenter sous ses meilleurs atours on va voir lesquels voilà c'est le même instinct seulement ça c'est Velázquez et qui est pas une infante d'Espagne et pour moi j'ai l'impression que la boulangère a fait aussi une infante c'est le même instinct c'est pas les mêmes moyens c'est pas la même pâte mais c'est le même comportement et moi c'est un comportement qui m'intéresse dans la mesure où je suis un pédagogue voilà c'est Anna Ricarda d'Austria alors il y a quelque chose de très intéressant là encore c'est que si on regarde bien et si on se met à rêver un petit peu l'ensemble on voit une espèce de mufle un peu inquiétant dans le rideau et si on regarde la robe on y voit un masque comme une tête de chouette très sévère très austère et la princesse elle est aussi dans une espèce comme de tragédie elle est pas aimable elle est pas souriante elle est prise dans sa fonction royale de solitude dirait-on voilà c'est un chef d'oeuvre de Velázquez que j'aime beaucoup Velázquez ah voilà encore autre chose vous voyez chaque fois qu'on change de personnalité d'époque de talent on obtient avec des matériaux divers ça c'est Léonard de Vinci alors Léonard de Vinci ce qu'il a de particulier selon moi c'est qu'il est obsédé il doit être un peu fou par la spirale il y a toujours des choses qui tournent plus ou moins en spirale alors là on en voit une espèce d'agitation dans les plis du et il y a un autre signe c'est la spirale qui a comme chacun sait un pouvoir ascendant on dirait que l'acidale part de l'infiniment pour aller vers l'infiniment grand la terre elle-même tournant probablement dans un mouvement de spirale et donc il lui donne des ailes pour échapper à sa condition terrestre donc il adore les anges Léonard de Vinci on peut passer alors vous voyez le tourment mental de Léonard de Vinci là ce dessin c'est incroyable vous voyez le tourment avec des spirales partout des convulsions c'est seulement un dessin pour le projet d'une fontaine en Italie mais on voit les enroulements partout on peut passer et voilà ça c'est lui c'est Léonard de Vinci dans la fleur de l'âge qui se donne de profil et regardez avec une espèce de morgue incroyable mais les spirales sur l'oreille partout et en plus les ailes comme dans les dessins ou les autres tableaux les anges qu'il a fait plus un casque qui voudrait être guéri vous imaginez qu'on ne pouvait pas aller à la guerre avec un machin pareil c'est une espèce de bec de fantasque avec un lion aussi de puissance sur la poitrine voilà et des spirales partout on peut passer et bien là figurez-vous que c'est le même seulement c'est au terme de son existence risqué difficile il était en prison et là il en a eu marre de l'Italie et il est à la cour de François 1er en France il va finir ses jours et là c'est tout à fait à la fin de sa vie c'est comme s'il interrogeait à sa mort prochaine vous voyez la mélancolie de ce portrait seulement ce portrait par rapport au précédent qui était très caractéristique de son époque de la renaissance celui-là il n'a pas d'âge si vous regardez ça c'est quoi c'est moderne c'est ancien il est d'une actualité bouleversante de tristesse de mélancolie mais il y a comme donc c'est une des valeurs extraordinaires de l'art que de passer le temps cette chose-là n'a pas d'âge pour moi on ne peut pas la cataloguer dire bon alors vous allez voir ce qu'on faisait au moment où cette peinture a existé on peut passer voilà la même période la mode de l'époque voilà comment on s'habillait et comment on allait à la chasse mais attention ce n'est pas n'importe quelle chasse c'est la chasse à la licorne la licorne étant l'animal mythique qui incarne la beauté la pureté la violence de la nature alors comme et on sait qu'elle est unique de son espèce l'animal dit femelle elle est unique et donc elle est l'objet de toutes les attentions de tous les appétits de toutes les convoitises tant et si bien que François 1er il va à la chasse à la licorne c'est lui avec des plumes etc alors vous voyez la différence avec le portrait de Léonard de Vinci de la même époque puisque c'est le roi qui embauche Léonard de Vinci alors voilà ils partent pour une chasse à la licorne et regardez là-bas en haut ce qu'est-ce qu'on voit il y a quelqu'un qui fait par ici par ici il a pisté la licorne alors le mythe de la licorne est quand même extraordinaire on dit que pour voir la licorne dans une forêt il faut une varme une femme à la fois vierge est très belle et qu'elle ouvre son corsage et si elle a du lait premier miracle pour une femme vierge la licorne va sortir de la forêt pour téter du lait de cette vierge vous voyez un peu la complication du mythe mais on est tous passé par là parce qu'on y a tous cru voilà on peut passer alors voilà la dame la traîtresse elle a refermé son corsage elle a apprivoisé la licorne mais regardez ce qu'elle fait elle regarde elle fait signe au chasseur je l'ai séduite je l'ai piégée avec ma pureté et donc les chasseurs arrivent ils sonnent du corps pour appeler toute la chasse on peut passer voilà entre temps le mythe de la légende qui court le monde c'est que la licorne a tous les pouvoirs elle a la puissance elle a la beauté elle a la pureté elle peut purifier l'eau d'une fontaine elle est c'est l'absolu de la qualité alors on la représente en train de purifier l'eau d'une fontaine tellement bien que les faisans peuvent être au milieu des chasseurs le cerf au milieu des chiens c'est la paix tout le monde se congratule on a enfin une raison de faire la paix avec la nature avec les espèces etc voilà c'est ça que ça veut dire on peut passer alors voilà quand même une réminiscence de la puissance de la licorne qui se défend vous voyez qu'elle a éventré les chiens il y en a qui traînent leur trip mais elle va prendre un mauvais coup quand même voilà on peut passer c'est un thème très flagrant dans la renaissance ça ce sont des tapisseries et qui circulaient un peu comme nos bandes dessinées de nos jours on n'avait pas d'impression mais on faisait des tapisseries donc là on voit la licorne qui est unique de son espace on la voit deux fois là elle est morte elle est sur le dos d'une bête et là-bas on est en train de la tuer mais regardez bien ce qui se passe il y a le sang qui coule et il y a un chasseur qui a pris sa trompe pour servir d'entonnoir et pour boire le sang de la licorne puisqu'avec ça il a la puissance il a voilà la barbarie de notre civilisation on peut passer voilà encore la chasse à la licorne là elle est dans une fosse et on est en train de la planter de tous les côtés on peut passer là on l'a déjà vue celle-là voilà et alors une fois qu'on a tué la licorne mais vous vous rendez compte de quoi on s'est amputé la beauté la puissance de la nature et comment vivre parce qu'elle incarne la nature la nature sauvage la nature que l'homme n'a pas cultivée alors qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que vous faites on fait des parcs des parcs naturels une fois qu'on a massacré la nature et bien on fait des parcs naturels voilà c'est le parc naturel avec la licorne qui représente la nature on peut passer voilà le mythe alors les tapisseries que je vous ai montré c'est des tapisseries qui sont au musée des cloîtres à New York mais au musée de Cluny à Paris on a les 5 sens c'est d'autres tapisseries de la dame de la licorne qui ne sont pas faites par le même lycée évidemment et donc parmi ces tapisseries des 5 sens il y a l'apologie de l'image de la vue parce qu'il y en a qui sont consacrées à Louis d'autres alors on voit un piano ou une épinette là c'est l'image et qu'est-ce qu'elle fait la dame elle piège la licorne en lui montrant son image comme elle est seule au monde qu'elle n'a jamais vu d'autres licornes et qu'on lui donne son image il y a une auto-séduction flagrante sinon mortelle c'est celle que je sollicite en vous proposant des images c'est la même chose voilà c'est ma dernière image alors si vous avez encore de la patience je vais vous montrer quelque chose de beaucoup plus prosaïque c'est une expérience de greffage pour valorisation de milieu à la Ciotat et c'est là qu'on essaie de créer un conservatoire de variétés anciennes de pistachiers alors voilà la flore typique de la garrigue méditerranéenne avec les escargots qui fuient la chaleur en grimpant sur les fenouilles et surtout les lentisques non seulement il y a des lentisques mais il y a des lentisques et des terrébentes et l'hybride qui existe entre lentisques et terrébentes le saporta qu'on va voir voilà on insère cette expérience dans une biodiversité caractéristique de la garrigue méditerranéenne on compte beaucoup sur cette diversité qui apporte un humus complexe pour entretenir un écosystème au sein duquel on intervient le moins possible puisqu'on n'a jamais rien planté ce que faisant évidemment on a des arbres vigoureux puisqu'on vient les cultiver par la greffe si j'ose dire dans leur milieu d'origine l'objectif majeur de ce verger particulier ce conservatoire c'était je le répète de fixer les variétés anciennes et donc fixer tout autour même de la ciota à nouveau ces variétés anciennes qui avaient le mérite de résister d'être adaptées depuis quelques siècles au climat et qui sans doute seront beaucoup plus résistantes que les variétés actuelles trouvées en pépinière et c'est le conservatoire des variétés fruitières de Porquerolle qui est particulièrement intéressé par la fixation de ces variétés et qui m'a demandé d'intervenir bon voilà une petite collection des feuilles des différents pistachiers qu'on a ici sur cette garrigue donc voilà le lentisque le pistachier lentisque avec des folioles assez nombreux mais il n'a pas de foliole terminale alors voilà le térébinte avec une foliole terminale assez développée voilà le saporta qui est l'hybride entre le lentisque et le térébinte avec une foliole pas bien développée et il se trouve que le saporta est beaucoup plus plastique au sens où on le greffe plus facilement que le lentisque et voilà le pistachier vrai qui a là trois folioles dont la foliole terminale bien développée quelquefois il n'y a qu'une foliole quelquefois il y en a cinq dépend des variétés ou de la position de la feuille sur l'arbre sur le même arbre il peut avoir une ou plusieurs folioles et les folioles sont assez cornées voilà donc avec quoi on joue ici avec ses différents partenaires mais la difficulté c'est de greffer directement sur le lentisque qui est réputé ingreffable et voilà l'exemple des arbres qu'on veut sauver qui sont des variétés anciennes autrefois cultivées en France et assez bien adaptées au pays mais là beaucoup de fruits sont parasités enfin il n'est pas du tout soigné on voit bien ici un arbre à la fois massacré mutilé envahi par la salle spareille avec des branches mortes et tout ça quand il rencontre la lumière là-haut et bien il a sa fructification alors c'est quand même intéressant de voir un arbre aussi persévérant pour nous prouver que l'abondance la beauté la succulence tout ça nous attend pour peu qu'on soit capable de protéger la nature quoi quelquefois la dégager dégager un arbre productif de tout ce qui l'entoure et qui risque de le submerger bon ben voilà une situation tout particulièrement symptomatique un arbre moribond avec d'énormes branches déjà mortes beaucoup de bois mort et pourtant quelques rejets vigoureux sur lesquels je vais prendre des greffons il semblerait que ce soit un pistachier mâle parce que je vois aucune trace de fructification voilà mais c'est intéressant d'avoir un mâle puisque l'autre là-bas c'était une femelle alors je prends des greffons sur le bois de l'année il s'agit d'un térébinte qu'on a greffé avec le pistachier de Cézanne puisque le grand peintre français Cézanne peint un tableau qu'il a intitulé le pistachier qui se profile sur la montagne de la Sainte-Victoire et voilà on a eu accès à l'arbre qui est toujours vivant on a pris des greffons et on a réussi là trois types de greffes d'abord ici une couronne à l'anglaise et puis comme il y avait un rejet vigoureux à côté on a fait une greffe par approche de là à là qui a bien pris et puis finalement sur ce gros bois là il y a eu une greffe en sheep budding donc voilà trois types de greffes efficaces pour le pistachier et là pour lui il a jeunesse maintenant donc j'ai préféré greffer d'abord sur des plants vigoureux dans la garrigue et constituer un parc à bois qui pourra servir après à faire des plants en conteneur qu'on pourra amener à Porquerolle alors voilà la démarche paraît un peu compliquée mais l'itinéraire est compliqué mais le résultat est assuré de cette façon là voilà là je nettoie un peu je les approche de l'endroit où je vais greffer pour être à l'aise pendant la ligature je vais essayer de faire une greffe en écusson herbacée c'est-à-dire sur une écorce très jeune très verte voilà je vais prendre un greffon femelle avec une écorce déjà assez ferme pas trop tendre alors dans ce cas là je prends l'oeil de bas en haut il se peut que la la plante soit trop tendre pour bien dégager l'écorce voilà j'y suis arrivé et là le greffon ce qui arrive souvent c'est que le térébinte a un bois plus étroit un diamètre plus étroit que le pistachier vrai voilà il est bien rentré donc c'est une greffe en écusson herbacée alors elle prend assez bien et un inconvénient c'est que le bois le diamètre va se se dilater la tige va se dilater et donc il va y avoir un étranglement il faudra donc surveiller la ligature quitte à la refaire avec un lien plus souple éventuellement un lien caoutchou voilà toute l'équipe enfin une bonne partie de l'équipe des jardins de l'espérance avec sa présidente et puis des animateurs qui ont souvent ils sont venus souvent en stage apprendre à greffer et qui greffent maintenant donc voilà c'est une entreprise collective finalement le conservatoire du baguier ben voilà le premier arbre qui a été greffé dans ce conservatoire et voici les premières pistaches du conservatoire donc nous ferons une fête de la pistache où nous convions tous les amateurs de pistaches de la région qui a été greffé C'est parti. Voilà, si je peux vous avoir donné le goût de greffer, vous pouvez vous essayer sur des pommes de terre. Ça ne coûte pas cher. Sur les germes, on greffe juste au-dessus de la partie fibreuse du germe. Il ne faut pas le greffer en tête. Dès qu'il sort de la pomme de terre, vous pouvez le greffer en tomate ou en aubergine. Et vous ramasserez les deux sur la même plante, la pomme de terre et la tomate. Voilà, donc vous pouvez vous essayer à peu de frais et peu de risques. Merci. Merci. Applaudissements. 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 ...